C'est peut-être ici que se joue l'avenir du marché mondial de la voiture électrique. Dans ces immenses piscines d'évaporation, des techniciens travaillent à extraire le lithium contenu dans le sous-sol du désert de Selduyuni. Estimées à 100 millions de tonnes, les réserves boliviennes sont les plus importantes de la planète. Une manne dont le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud espère bien tirer profit. La vision du président Morales avec l'état bolivien qui est d'industrialiser l'exploitation des réserves du Salard de Uyuni engage tous les boliviens car c'est en train de devenir un nouveau pilier du développement économique de la Bolivie. A quelques kilomètres des piscines, voici l'usine pilote entièrement financée par l'état bolivien. Ici, on évalue la qualité des réserves de lithium, un métal mou essentiellement destiné aux batteries des véhicules électriques. Notre objectif au sein du laboratoire est de déterminer quelle quantité d'ion, c'est-à-dire de lithium, de potassium, de sodium ou encore de calcium, contient chaque échantillon que nous recevons. Souhaitant garder le contrôle de l'exploitation de son lithium, la Bolivie a jusqu'ici repoussé les offres de partenariats formulées par plusieurs multinationales tels que le japonais Mitsubishi ou le français Bolloré. Une stratégie critiquée par certains experts qui estiment que la production prend du retard. Le problème, c'est que le projet a commencé il y a déjà trois ans et il n'y a toujours pas de résultat concret. À ce rythme-là, la Bolivie risque d'arriver très tard, voire trop tard dans la course du lithium. Avec la fin annoncée de l'ère du tout-pétrole, le lithium bolivien semble pourtant indispensable. Il pourrait, selon certaines estimations, alimenter jusqu'à 5 milliards de véhicules électriques.